Professeur, après tant d'années passées à l'université de Kintasa comme professeur de littérature, quelle est la conception que vous faites de la littérature ? Moi, la conception que je me fais de la littérature, la conception que j'essaie de faire passer au niveau de mes étudiants et de tous ceux qui s'invitent à la littérature, c'est de leur dire que la littérature, en fait, c'est la vie. La littérature, c'est notre vie qui nous est racontée en utilisant des moyens qui sont les moyens de communication que nous connaissons, soit les moyens écrits, on parle de la littérature écrite, soit des moyens oraux ou verbaux, c'est-à-dire on parle de la littérature verbale, orale, et aussi de la littérature gestuelle, que l'on voit souvent dans le théâtre, par exemple. Mais aujourd'hui, vous avez aussi une littérature visuelle à travers la télévision, à travers tout ce qu'il y a comme vidéo. Ce sont des formes de littérature, en fait, parce que ce sont des outils qui véhiculent des messages, des messages qui concernent notre vie au quotidien, notre vie du passé, notre vie du futur aussi, parce qu'il y en a qui se projettent même dans le futur à travers leurs écrits pour nous dire déjà qu'est-ce qui va arriver demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !